... Merci de nous choisir pour vous informer. Les dossiers de ce soir nous emmenera au Congo central, où on assiste à la résurgence de l'épidémie Konzo. La session ordinaire du Parlement pour l'exercice budgétaire 2020 a été sanctionnée par le vote de 18 milliards de francs congolais, et une première en République démocratique du Congo. Une première en République démocratique du Congo, je voulais le dire. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal magazine. Mais tout d'abord, l'actualité. L'actualité reste dominée par le discours du président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. En voici un extrait. Notre pays, depuis plusieurs années, a toujours été présenté sous son plus mauvais visage avec la guerre, les viols et toute la cohorte de malheurs. Bref, un trou noir. Peu de ceux qui parlaient du Congo à l'extérieur ont fait attention à tous nos héros silencieux qui trouvent des solutions de survie aux problèmes les plus complexes. C'est pour promouvoir notre nouveau visage, notre nouveau contexte que je parcours le monde. Aujourd'hui, la voix du Congo est entendue. Notre vision pour les questions environnementales et énergétiques est connue. A ce sujet, j'oeuvre et milite pour un Congo qui gagne, un Congo qui rayonne. Il n'est plus question de parler du Congo sans le Congo. Il n'est plus question de compter sur le potentiel du Congo sans les Congolais et sans en payer le prix. Dans chacun de mes voyages à l'étranger, j'ai rappelé la position stratégique et le rôle de la gâchette, évoquée avec raison par Franz Fanon, que doit jouer la République démocratique du Congo dans le développement de l'Afrique. Je voudrais rappeler que chacun de mes déplacements est dicté par des impératifs nationaux. Être à Kinshasa et ailleurs au Congo est la meilleure place où je puisse être. Je considère donc mes déplacements comme le prix à payer pour redorer l'image de notre pays, consolider les relations avec nos voisins conformément à notre principe sacro-saint de porte ouverte et de bon voisinage, reprendre le programme avec les institutions de Bretton Woods, de relancer notre partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, de redynamiser la coopération avec l'Union européenne, de réchauffer nos relations bilatérales avec la Belgique, consolider nos rapports privilégiés avec la France, établir des rapports économiques avec l'Allemagne, pays qui veut être le leader dans la fabrication des véhicules électriques et dont le cobalt et le lithium de la République démocratique du Congo constituent l'une des matières premières. La Russie, la Serbie, le Japon que j'ai récemment visité veulent tous établir avec la République démocratique du Congo un partenariat gagnant-gagnant. J'envisage également maintenir nos rapports bilatéraux avec le Royaume-Uni, le Vatican, la Chine et l'Inde et tant d'autres pays où je me rendrai prochainement. Voilà, les possibilités d'assurer une stabilité dans les provinces du Nord et Sud-Kivu ont été examinées par les experts de la présidence de la République et les comités de pilotage du programme DDR. Kibam Besso Mouissa pour les commentaires. Des experts de la présidence de la République, de la primature et les comités de pilotage du programme DDR, de la commission interprovinciale du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, étaient en séance de travail au Palais de la Nation. En toile de fond, de leur rencontre, les puneuses questions des démobilisations des jeunes issus des groupes armés en vue de leur réinsertion dans la société conformément aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cette réunion à laquelle les gouverneurs du Sud-Kivu, Théo Nguabidje et du Nord-Kivu, Kassivita, ont pris une part active, a permis d'étudier les voies et moyens de réinsérer les démobilisés dans leur communauté respectives et de solliciter l'appui de l'État, ainsi que l'accompagnement des partenaires de la RDC dans le cadre de la stabilisation des deux provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Pour le gouverneur du Sud-Kivu, la sensibilisation, la démobilisation et la réinsertion devront tenir compte des aspects communautaires. Il faudrait notamment ajouter une dose de réconciliation pour permettre à la personne démobilisée d'adopter un comportement décivil, a souligné le gouverneur Nguabidje. La réunion a jeté les bases pour la restauration de la confiance entre les personnalités impliquées dans cette lourde tâche afin d'éradiquer l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. Où en est-on avec les travaux de construction des sauts de moutons des bonhommes sur le boulevard Lumumba ? Les chevaliers de la plume ont évalué les travaux d'exécution de ces travaux. Les constats sont positifs, comme les témoigne Blaise Bokokia dans ce reportage. Une question parlementaire ordinaire essentiellement budgétaire ouverte le 15 septembre 2019 et clôturée ce dimanche 15 décembre au Sénat par son président, l'honorable Alexis Tamboumamba, a le mérite de doter la République démocratique du Congo de la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2020 votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il retient le budget à 18 milliards de francs congolais en équilibre, en recettes et en dépenses. Budget certifié par les rapports de la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat. Le Sénat vote après harmonisation le texte unique des lois des finances de l'exercice 2020. Il sera transmis pour promulgation. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tamboumamba, s'est dit très satisfait pour le travail abattu afin d'élaborer ses budgets. Cet exercice était précédé par l'examen et le vote de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2018 conformément à la procédure en cette matière. Cette reddition des comptes s'est soldée par une note négative due à la conjugaison de plusieurs facteurs. Le taux de réalisation des recettes du budget de l'exercice 2018 est de 88,9 % pour un montant de 9 203,8 milliards de francs congolais et celui de l'exécution des dépenses pour la même année et de 91,15 % pour un montant de 9 436,9 milliards de francs congolais. Il se dégage un écart négatif entre les recettes réalisées et les dépenses exécutées de 233,58 milliards de francs congolais couverts par le financement monétaire de la Banque centrale du Congo. Il n'a pas manqué de saluer le fait que ce budget est revu à la hausse. Pour lui, ce budget traduit la volonté du gouvernement de matérialiser les prescrits concessionnels de la gratuité de l'enseignement primaire. La Caisse nationale de péréquation bénéficiera pour la première fois d'une allocation de 1 200 milliards de francs congolais. Au cours de cet exercice, plusieurs projets de loi ont été également votés. Il a toutefois déploré des tueries et des catastrophes naturelles qui ont endeillé beaucoup de familles en République démocratique du Congo et a présenté les condoléances aux familles éprouvées. Il a à cet effet interpellé la MONISCO. Tout en appréciant les offensives menées sur le terrain par les forces armées de la République démocratique du Congo. Sous le leadership de M. le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, je voudrais tout de même clore ce chapitre en exhortant la MONISCO à plus d'engagement aux côtés des troupes régulières pour la restauration de la paix dans cette partie du territoire. C'était la plus tôt de la clôture de la session parlementaire avec Eugenie Dada Chabani. Nous le disions tout à l'heure où nous étions avec les travaux de construction des sauts de moutons de deux bonhommes sur le boulevard Lumumba. Les chevaliers de la plume ont évalué les travaux d'exécution de ces travaux. Le constat est positif, comme le témoigne ce reportage de Blaise Bokokia. On passe, mais ne se ressemble pas quand on jette un regard de près ou de loin sur les sauts de moutons dont les travaux sont exécutés à des bonhommes. Nous sommes sur le boulevard Lumumba. En croire, le directeur général de l'Office des routes a pu expliquer à la presse les niveaux atteints dans l'exécution des travaux, plus de 60% déjà faits. C'est un bijou qui est attendu et qui fera la fierté de la ville-province de Kinshasa. Tout honneur mérité à l'initiateur de ce projet. Je voudrais vraiment rendre un hommage appuyé à la haute autorité du pays qui a pris la décision de faire doter notre capitale non seulement de ces sauts de moutons, mais d'une voie rapide qui nous permettra de joindre l'aéroport à partir de l'échange et délimité en 10 minutes maximum. Il est important que notre population accompagne ces initiatives, accompagne ces projets et qui va nous donner de la valeur vis-à-vis des autres pays que nous visitons et qui ont des infrastructures routières aussi de grandes capacités. Les profilés commandés de la France se sont déjà arrivés dans les chantiers. Au fur et à mesure que les travaux avancent, ces profilés seront posés y adéquats, voir les Quinois sourire dans un avenir proche. Satisfaction également des chevaliers de la plume qui ont fait le déplacement des matétés pour ce faire. Quelques cas de maladie à virus Ebola ont été détectés. Le docteur Mouyembe a fait un état des lieux de la lutte contre cette maladie au cours d'une conférence de presse. Le sacrateur technique du comité multisectoriel de réponse à la maladie à virus Ebola, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, affirme lors de la conférence de presse qu'il estime mettre fin à l'épidémie de Ebola dans la partie est du pays. À la date du 13 décembre 2019, 24 zones de santé, dont 233 R de santé, soit 80% du total, ont passé plus de 21 jours sans notifier de nouveaux cas confirmés. Les 24 zones de santé concernées sont au nord Kivu, Alibongo, 111 jours Boutembo, 48 jours Goma, 149 jours Kalunguta, 51 jours Katoa, 69 jours Kaina, 83 jours Kiondo, 89 jours Loubero, 139 jours Mangurujipa, 146 jours Masereka, 112 jours Moutienenen, 101 jours Mutwanga, 99 jours Nirangongo, 131 jours Pinga, 115 jours Voovi, 123 jours sans aucun nouveau cas d'Ebola. Et en Itourie, nous avons Ariwara, 162 jours sans aucun cas d'Ebola, Komanda, 67 jours, Loloa, 62 jours, Mambasa, 43 jours, Bounia, 174 jours, et Rwampara, 174 jours, Nyangkunde, 59 jours, et Chomya, 444 jours sans aucun cas d'Ebola. Au Sud Kivu, nous avons Moinga qui a fait 105 jours. Certaines de ces zones de santé auraient pu être déclarées complètement nettoyées d'Ebola. Mais nous attendons l'ensemble des provinces infectées pour déclarer la fin, n'est-ce pas, de l'Ebola. Pour ce qui est de la sécurité des équipes de riposte, le professeur Jean-Jacques éclaire l'opinion. Après chaque attaque armée, les activités nécessaires de la riposte pour briser la chaîne de transmission sont interrompues, paralysées ou sont au ralenti pour une durée indéterminée. Par conséquent, une augmentation des cas de maladies à virus Ebola est observée pour quelques jours après chaque attaque. Rappelons que depuis le début de cette dixième épidémie, le cumul de cas est de 3 343, dont 3 225 confirmés et sont du vide probable. Au total, il y a eu 2 210 décès et 1 088 personnes guéries. Des bases solides viennent d'être mises en place pour la relance de la pêche, l'élevage et l'agriculture en République démocratique du Congo. C'est au terme d'un grand forum national lié à ce secteur et dont les travaux ont été présidés par le ministre des Titels. Cédric Enina nous en dit un peu plus. Les objectifs atteints, les rapports contenant les résolutions ont été remis au Premier ministre Sylvestre Ilungailungkamba. Les 4 jours d'intenses travaux du Forum national sur la pêche, l'élevage et l'aquaculture ont permis au regard de la qualité des débats de mieux cerner les contraintes et proposer des solutions idoines. Un édifice en construction qui nécessite l'apport de tous pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Propos du ministre de la Pêche et Élevage, Jonathan Bialosukawata. Ce grand secteur étant longtemps négligé, cette étape est primordiale parce qu'elle nous a permis d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ce secteur et aussi d'en définir les mécanismes de mobilisation des ressources pour sa relance. Au regard des résultats obtenus, je me réjouis de constater, sans risque d'être contredit, que nous avons atteint les objectifs de nous assigner et nous pouvons en être légitimement fiers. Les rapports, documents de référence ainsi produits servira de tout seul pour le développement de notre secteur afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour notre population. Salve d'applaudissements pour ses premiers pas dans ces secteurs clés, mais très souvent oubliés, qui peut désormais compter sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le directeur général de l'OGFIN, Patience Saïba, poursuit son séjour de travail dans les Okatonga. Il a pris part aux travaux du forum d'investissement de l'Oulaba. Il a également eu une réunion avec la Fédération congolaise des entreprises. Edith Chala a signé ce reportage. Le jeudi 12 décembre à Colouésie, le Lualaba Investment Forum. Au nombre des panélistes se trouvait Patience Saïba Tamboué, directeur général de l'OGFIN. Dévaille une assistance aussi variée qu'intéressée, le DG de l'OGFIN a peint un tableau historique du contexte dans lequel l'office a été créé et les missions qui lui ont été confiées. Vu la situation quasi enclavée de la RDC, de la gestion du fret maritime, l'office est passé à la gestion du fret multimodal. L'actualité, ce sont ces fiches électroniques de renseignement à l'importation ferrie, à l'exportation ferreuse et l'attestation des destinations AD, qui sont désormais indispensables à l'importation ou à l'exportation, conséquemment à l'arrêté interministérielle et relatif. Des questions s'en sont suivies et le directeur général de l'OGFIN les a toutes répondues avec précision en ressortant son côté conseil des opérateurs économiques. Il ne s'agit pas d'investir, après l'investissement il faut tirer profit de son investissement et lorsqu'on commence à tirer profit de son investissement, ça veut dire qu'on travaille proprement dit, on devient un chargeur, on importe ou on exporte et l'OGFIN est le partenaire privilégié par excellence pour faciliter les importations et les exportations. Comme l'impose son rituel, depuis les débuts de cette itinérance, le directeur général de l'OGFIN est allé rendre une visite de courtoisie à madame le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masouka, avec laquelle beaucoup de sujets ont été abordés, entre autres l'installation de l'OGFIN au Lualaba. Sur ce dernier point, le DG de l'OGFIN, qui a eu à visiter le bâtiment qui habitera l'OGFIN, lui a donné toutes les assurances. Dans la soirée, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Lualaba, a eu l'opportunité d'avoir des discussions beaucoup plus franches et à bâton rompu avec le directeur général de l'OGFIN sur toutes les questions non encore élucidées jusque-là. Complété par les techniciens de l'office, le message a levé toutes les équivoques qui pouvaient encore subsister. Festivité de fin d'année célébrée ce samedi par Kongotisme, un centre national des références, des diagnostics d'autisme avec les enfants atteints d'autisme, qui est un dérèglement du système nerveux. C'était en présence de la première dame de la RDC, madame Denise Niaquerou, qui sait qu'il leur a apporté un soutien moral et matériel. Naïcha Kiala nous en parle. Sapin géant du Kongotisme, c'est Noël chez les enfants avec autisme. Ces personnes atteintes de graves troubles qui touchent le développement correct du cerveau ont d'une manière particulière célébré la venue du Christ aux côtés de leurs parents et encadreurs, ceux-là même qui vivent leur quotidien. Cette matinée festive organisée par le Centre national de référence de diagnostic d'autisme a reçu une touche spéciale grâce à la présence de la première dame de la République, présidente de la Fondation Denise Niaquerouti-Sikidi, a un réconfort moral pour ses petits anges. « Vraiment, quand j'ai la bien d'autisme, j'ai repris la maman Elodie depuis la naissance de Moussa, on ne va pas revenir là-dessus. Et j'ai le fait que j'ai eu de la loin, je me suis dit que j'ai pu faire une couche, j'ai pu faire quelques cadeaux, comme tout le monde a été bautiste, c'est un peu difficile. Sinon, vraiment, je vous encourage, mes parents, vous aurez toujours la kass. Il y a toujours une fondation qui est la plus forte. Donc, toutes les femmes, si on se met ensemble, sincèrement, on sera plus fortes. Le papa, parce qu'il y a beaucoup de vies, elle sait ce que c'est au juste. Mais, je suis là pour nous accompagner. La coordonnatrice du centre, elle-même mère d'un enfant avec autisme, a remercié la première dame qui, à travers sa fondation, ne cesse d'apporter soutien aux initiatives qui favorisent la bonne santé physique et mental des populations. L'autisme est une pathologie incurable qui n'a pour traitement que la thérapie. Ce psychopathologue, expert en troubles de l'autisme, préconise une prise en charge sérieuse de l'identification des troubles anormaux chez l'enfant. La fondation Denise Nyaker-Otchisekedi reste fixée sur ses objectifs, notamment celui d'accompagner les différents acteurs engagés dans le traitement des questions de santé publique. Une page magazine vous sera présentée à la fin de ce journal. L'association Sans Frontières de Liliane Temouni et la communauté libanaise ont partagé un repas de cœur avec les enfants vivants avec handicap au village Bondeko dans la commune de Kinshasa. A l'association Sans Frontières de Liliane Temouni a invité la communauté libanaise de partager un repas de cœur avec les enfants handicapés congolais au village Bondeko dans la commune de Kinshasa. Un signe de fraternité et d'amour envers ses enfants. Monsieur l'imam vraiment a fait une grande humilité. C'est vraiment que beaucoup de personnes qui vont nous voir aujourd'hui ont vu la joie que cette communauté libanaise a mise dans les cœurs de tous nos enfants handicapés. Vraiment je tiens à remercier la communauté libanaise pour ce beau jour qui est le vôtre et le nôtre qu'on a partagé tous ensemble. Les bénéficiaires ont eu de mon juste pour remercier leur bienfaiteur par le biais du coordonnateur d'Urseza, Messier Labbé Zéphiren Simba Bimbi. C'est un geste d'amour. Nous ne pouvons que trouver à travers ces gestes un lien de fraternité, un lien d'amitié. Ils ont pensé aux enfants vivants avec handicap qui vont à l'école au village Bondeko, ici dans la commune de Kinshasa. Pour rappel, le village Bondeko, œuvre diocésaine pour personnes handicapées, créé en 1980 en souvenir du centenaire de la seconde évangélisation de l'église catholique au Congo par le feu cardinal Maloula. Présente dans le 11 commune de Kinshasa avec 21 centres sociaux scolaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a au cours de la semaine qui vient de s'achever, présidé la cérémonie d'ouverture du Forum national sur la décentralisation. Le chef de l'État a aussi reçu deux émissaires de ses homologues du Sud-Soudan et de la République du Congo. D'autres activités à travers la semaine du président avec Jean-Pierre Kibambé Somoïssa. Les chefs traditionnels TK et Ombou ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Une occasion pour eux de soumettre au chef de l'État leur cahier de charge, reprenant quelques préoccupations, notamment les conditions de vie de leurs administrés, le pouvoir coutumier sous leur gestion du sol et leur absence dans le gouvernement. Ils n'ont plus manqué de déplorer les morts et les dégâts matériels enregistrés suite aux pluies diluviennes dans leurs différentes contrées. Très attentifs à leur revendication, le show de l'État leur a notamment demandé d'apporter les dossiers des jeunes TK et Ombou capables d'occuper des fonctions dans différentes institutions. Organisés par le gouvernement sous le haut patronage du président de la République avec le concours du PNUD, les travaux du deuxième forum national sur la décentralisation se sont ouverts le mercredi 11 décembre dernier au cours d'une cérémonie présidée par le show de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ces assises qui se sont tenues 13 ans après l'institution de la décentralisation en RDC ont eu pour thème principal l'évaluation de cette réforme constitutionnelle depuis son application au pays. Le représentant pays du PNUD, Dominique Ntza, et le ministre d'État en charge de la décentralisation Azaria-sur-Roubérois ont tour à tour salué la tenue de ces forums permettant de passer à revue les résultats obtenus au cours de 13 dernières années, les contraintes et défis rencontrés et d'identifier et de valider les recommandations stratégiques en vue d'améliorer la mise en œuvre de cette réforme pour le développement à la base. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a rappelé au gouverneur, maire de ville et autres représentants de la base, participant au forum, sa vision des développements de la RDC à partir de la base, justement, en plaçant le citoyen congolais au centre de leurs actions. Avant de déclarer ouverts les travaux, le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs de la mise sur pied de la Caisse nationale de péréquation qui permettra notamment le financement des projets dans certaines provinces les moins nantis en guise de solidarité. L'un des pays limitrophes, le Soudan du Sud entend raffermir davantage ses relations bilatérales d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la ministre sud-soudanaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Aouindeng Akwil, a été dépêchée à Kinshasa, porteuse d'un message du président Salvakir, à son nom de l'ordre de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Les domaines de coopération visés sont l'agriculture et l'économie. Les deux pays étant dotés d'importantes ressources naturelles, a renchéri la voie spéciale du président sud-soudanais. Elle a par ailleurs souligné la nécessité de l'apport du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo dans les efforts de restauration de la paix au Soudan du Sud. Durant forcément des relations séculaires, d'amitié et des coopérations bilatérales entre la RDC et la République du Congo, il en a été aussi question au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec l'émissaire des sonomologues de Congo-Brazzaville, Jean-Baptiste Ondaï, ministre et secrétaire général à la présidence de la République. Sa mission à Kinshasa s'inscrivait dans le cadre des échanges régulières entre le président Denis Sasungesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a indiqué l'homme d'État congolais. Pourquoi la résurgence de l'épidémie de Konzo dans la province du Congo central ? Cette maladie, vous vous en doutez, paralyse les membres inférieurs. Tentative de réponse dans ce dossier signé, l'ICIT-SENA. Il y a de cela une année, depuis que les Congolais vivant en Angola ont été expulsés, Mfuma qui a créé un flux important de population dans tous les territoires de Kaemba et ses environs. Cette situation, selon les chercheurs, est à la base de la résurgence de plusieurs maladies. 40 nouveaux cas de Konzo ont été enregistrés dans 12 zones de santé sous les 14 que compte cette province du Congo. Cette maladie attaque le système nerveux et se manifeste par une paralysie partielle des deux membres. Le Konzo, c'est une maladie toxico-nutritionnelle qui affecte la population rurale dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. Cette maladie-là est caractérisée par l'atteinte du motoneurone central, c'est-à-dire les nerfs, en quelque sorte, qui sont responsables de la motricité ou du mouvement. Et ça se traduit par une paralysie de deux membres inférieurs. Et selon la sévérité de la maladie, la personne peut être incapable de marcher. Là, c'est le stade 3. Au stade 2, la personne peut marcher, mais avec un support, un bâton. Et au stade 1, la personne peut essayer de marcher sans support. Les premières épidémies de Konzo ayant été identifiées à Kaimba depuis des années, les populations de ces territoires interpellent les autorités tant nationales que locales sur la nécessité d'une lutte coordonnée de cette maladie pour son éradication. La sensibilisation reste la meilleure prévention. qui engage d'abord qu'on travaille sur le mental en ce qui concerne les pratiques alimentaires, de sensibiliser les gens à la prévention. Comment prévenir le Konzo par les pratiques de bon ruissage du manioc ? Ou plutôt la troisième chose, ce serait de produire en grande quantité tout ce qu'il y a comme variété. qu'on doit changer les pratiques alimentaires, il faut qu'on insouise les gens pour qu'ils mangent ce qu'ils disent, que ce sont des choses pamba-pamba. Les victimes de cette maladie, aujourd'hui immobile, doivent bénéficier des formations pour leur intégration dans la société. Bon, en fait, je dirais d'abord que le Konzo, c'est une maladie qui n'a pas encore un traitement. Donc, lorsque vous êtes atteint des Konzo, vous restez handicapé toute la vie. Il y a eu plusieurs interventions à Kaema. Depuis des années 1986, c'était la première intervention de ces planètes. Ces interventions consistaient sur la prévention primaire. Et on agissait sur la sécurité alimentaire. Et puis, on renforçait la méthode de détoxification des maniocs. Mais s'il n'y a pas eu éradication complète de Konzo, c'est parce que des interventions ont été ponctuelles et non capitalisées par la population. Et du fait aussi de la croyance, parce que localement, on pense que le Konzo est lié à la sorcellerie. Donc, l'arrivée des refoulés de l'Angola a augmenté encore de nouveaux cas de Konzo. Si on veut éradiquer les Konzo à Kaema, il faut agir sur le problème socio-écologique. Donc, il faut chercher à renforcer la productivité du sol, renforcer l'économie de la population. Et là, on peut voir l'ouverture de la frontière de l'Angola RDC. Il s'est souligné qu'actuellement, une intervention expérimentale est en cours. Il s'agit d'une méthode de désintoxication du manioc par humidification de la farine. Cette méthode a prouvé son efficacité et mérite d'être vulgarisée et accompagnée par d'autres mesures visant à augmenter la production et à garantir la sécurité alimentaire des ménages. La surcharge et les navigations nocturnes sont pour la plupart les principales causes de naufrages des baleinières en bois, constat d'un expert du secteur des transports, comme le dit Christine Lenzo. L'unique moyen qui permet au peuple riverain de se déplacer est l'unité en bois ou généralement la baleinière. Cette mini-embarcation permet d'atteindre les petits coins où le bateau ne peut pas arriver. La baleinière, telle que construite en RDC, nécessite d'être améliorée. Car les naufrages à répétition de ces mini-embarcations ou baleinières sur le bassin du Congo ne cessent d'inquiéter plus d'un. Les derniers naufrages en date, le 22 novembre, sur la rivière Mfimi, à Nioki, chef lié de la province de Maïndombé. Cinq personnes décédées et plusieurs autres s'étaient portées disparues, augmentant ainsi le nombre de naufrages en RDC à plus de sept pour cette année 2019 qui tend à sa fin. On peut citer les naufrages au niveau de Mabutuka à Maluku, à Bolojoa, sur la rivière Lulonga, les naufrages de Bukamasu-le-Lakupemba, sur la rivière Luapula en mars et sur les lacs Kivu en avril comme en août 2019, ainsi que les naufrages survenus au village Yatoutou à 132 km de la ville de Kisangani. Selon les experts du secteur des transports, la surcharge serait la cause principale de certains accidents, ajouté à cela la navigation nocturne. La balinière en soi, c'est une unité à courte durée de vie parce qu'une balinière ne peut pas dépasser cinq ans d'âge. Une balinière mal chargée, où on n'a pas respecté les tyrandos au cours de la navigation, surtout nocturne, et en rapport avec le phénomène naturel, les intempéries, la pluie et le vent violent, qui peut être le vent du derrière, ou du devant, ou le vent traversier, qui peut toujours entraîner la balinière à chavirer. Dans la plupart des cas, les armateurs de balinières ne se conforment pas comme tels. D'ailleurs, ils utilisent même les équipages qui ne sont pas formés. ils peuvent prendre un membre de la famille qui sait seulement piroguer et il devient membre d'équipage sans connaître aucune notion de la navigation. À l'ingénieur Patrice Chioronini, expert principal à la CICOS, d'ajouter que dans certaines de ces mini-embarcations, il y a absence de cloisonnement. Les conducteurs se font guider par les matelots et la plupart de ces conducteurs n'ont pas la formation appropriée. Vous avez constaté qu'il n'y a pas de cloisonnement. Vous avez dit que s'il y a une voie d'eau, l'eau envahit toute la coque et la balinière peut s'envahir. Il y a certains balinières qui n'ont pas l'attitude même. Donc, le conducteur est derrière, il n'a pas la possibilité de voir devant. et il est obligé d'utiliser des matelots qui sont devant qui permettent de l'orienter. Bien que le gouvernement de la RDC a pris certaines mesures pour sécuriser le voyageur, port des gilets, pas de navigation nocturne et autres, cette situation persiste. Pourtant, les codes de la navigation en vigueur au Congo prévoient que toute embarcation qui fait les transports en commun devra être fabriqués selon les normes. cela est pareil pour tous les États membres de la CICOS. La mission nous avait été donnée par les États, les experts en transport de la CEMAC et de la RDC d'harmoniser les normes de construction navale. La plupart des balénières construites ne respectent pas les normes. Fort de cela, la CICOS a élaboré en 2007 les passes navigation en tenant compte des aspects liés à l'environnement. 100 nouveaux élèves de l'École nationale et de l'administration ENA vont débuter leur formation ce lundi 16 décembre. Ils ont été sélectionnés après leur réussite aux épreuves orales et écrites. La dite formation était lancée par la ministre de la Fonction publique. Reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est déterminé à rajeunir l'administration publique. Les 100 nouveaux ÉNA de la 6e promotion de l'école de l'administration sont connus. La publication des résultats a été faite ce samedi 14 décembre 2019. La formation de ces 100 lauréats qui doivent asseoir et concrétiser la modernisation de l'administration publique moderne de la RDC va débuter le lundi prochain. Le ministre de la Fonction publique Yolande de Bongobosongo s'est dit satisfaite des résultats obtenus par chacun des candidats. C'est plus qu'un challenge mais personnellement j'y crois et je suis en train de voir l'administration publique congolaise pas comme d'habitude mais une administration responsable capable d'engager le développement de la RDC. Je tiens personnellement à vous remercier pour votre assiduité et votre détermination et implication dans la qualité de la sélection de former. Je déclare donc la publication des résultats du recrutement de la sixième promotion ENA et laquelle va devoir commencer sa formation à partir de ce lundi. Les jurys oraux a pu sélectionner 100 candidats qui ont été proclamés dans le site web ENA comme l'explique le directeur général de cette école de l'administration publique. aujourd'hui nous avons les 100 meilleurs de la république qui nous allons bientôt proclamer dans le site web de l'ENA www.ena.cd sur 3195 candidats qui ont passé les preuves écrites 416 ont été retenus pour le prévu oral. L'agence universitaire de la francophonie a un nouveau recteur. La cérémonie de passation du pouvoir à la tête de cette institution francophone a eu lieu à l'université de Montréal au Canada. La RDC y était représentée par le professeur Toingau. C'était pour participer à une session importante du conseil d'administration une session qui a statué sur la passation de pouvoir entre deux recteurs le recteur de l'AIF c'est celui qui gère l'exécutif de l'AIF il s'agit du recteur sortant le français japon de Godemar qui est arrivé au terme de son mandat de 4 ans il fallait donc qu'il puisse faire le bilan de son mandat et le présenter au conseil d'administration pour adoption et aussi voir l'avènement de nouveaux recteurs qui n'est d'autre que l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire tunisien M. Slim qui a pris officiellement ses fonctions aussi pour un mandat de 4 ans alors cette cérémonie de passation du pouvoir a eu lieu à l'université de Montréal devant de haute personnalité et notamment devant le directeur du cabinet de madame Mouchikouabou il fallait vraiment être là pour que l'Afrique centrale et le Graalac ne soient pas absentes et surtout pour que la RDC que je représente à ce niveau-là ne soit pas absent je pense que tout s'est bien passé et aujourd'hui nous avons un nouveau patron de l'AIF qui a promis parce que j'ai eu à le contacter personnellement pour savoir comment il comptait programmer son agenda et je crois que nous sommes en priorité nous la RDC pour le voir venir ici afin de discuter avec l'autorité des titels le jour dans ce domaine de l'enseignement cette fois-ci avec la mise au point sur la fixation des frais académiques à l'université de Lubumbashi sujet débattu au cours de la réunion du conseil de l'université présidée par le recteur de l'INULU un reportage de la RTNC Lubumbashi est respectueuse des textes qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire en RDC le recteur des états allemands mater au cours du conseil extraordinaire tenu ce samedi 14 décembre 2019 fait l'état de lieu actuel de son allemand mater les cours se déroulent normalement les finalistes sont actuellement en stage l'INULU veut donc garder le cap de la meilleure université en RDC et en Afrique centrale pourquoi on dit l'INULU la meilleure elle est effectivement excellente pas seulement à cause du dispositif de recherche ou pédagogique que nous détenons dans les facultés je vous ai dit nous avons les meilleurs laboratoires de Polytech d'Afrique centrale nous venons d'initier la faculté d'architecture c'est la seule faculté d'architecture en RDC allez voir aux cliniques universitaires le dispositif de recherche que nous avons en agronomie en sciences en géologie justement allez-y est-ce que vous savez que des étudiants du Cameroun et d'ailleurs viennent pour la faculté de pharmacie de médecine etc vous irez en médecine vous trouverez les cliniques de simulation les seules en RDC et nous demandons à tous les étudiants et à tous les parents à tous les partenaires de lire l'instruction du ministre en son intégralité pas de façon sectorielle le professeur Gilbert Kishiba Fitoula a également précisé que la fixation des frises académiques à l'Unilou a été faite en tenant compte de la 021 et après la tenue du conseil des partenaires tel que instruit par le ministre national de l'ESU le conseil consultatif constitué de la mairie générale et la délégation générale des étudiants a été réceptif le conseil de récritement c'est-à-dire jean 1 là c'est 495 000 francs et les promotions montantes à partir de G2 pour d'autres facultés c'est BAC 2 jusqu'à deuxième licence jusqu'à deuxième master c'est 438 000 francs l'intersyndicale via l'escriteur général de la CASUL a profité de cette occasion pour mettre en garde les détracteurs voilà une autre page magazine que vous allez suivre à la fin de ce journal ce sont les activités du DG des logefs qui poursuit son séjour de travail dans les lois là-bas voilà mesdames messieurs c'est la fin de cette édition d'information nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur nos antennes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501